Ni chauffeur, ni carburant, ces petits véhicules automatiques dont la vitesse de pointe est de 20 km heure fonctionnent à l'électricité et se dirigent grâce à un rail virtuel. On a une caméra vidéo qui est utilisée lors d'une première phase où le véhicule est conduit manuellement. On enregistre une séquence vidéo et lors de l'utilisation en mode automatique, le véhicule est commandé pour resuivre et retrouver la même séquence vidéo. Si les essais s'avèrent concluants, ces véhicules pourraient remplacer d'ici à 3 ans la dizaine de navettes circulant actuellement sur le site d'Airbus. Chacune d'entre elles coûte entre 120 et 150 000 euros par an. Le nouveau système devrait être moins cher et a un autre intérêt, la flexibilité. Elles pourront être en attente quand on n'en a pas besoin, mais elles pourront être disponibles quand il y en aura besoin. Le problème étant qu'elles soient constellées un petit peu partout et qu'elles puissent être directement accessibles aux utilisateurs. Nous sommes dans des flux de l'ordre de 20 à 25 000 bon en mal an par jour de personnes. C'est une vraie ville et c'est une vraie ville qui a donc besoin de fluidifier son système en interne comme dans le complexe global du Grand Toulouse. 85% des employés d'Airbus viennent sur leur lieu de travail en voiture. 400 personnes par jour utilisent le covoiturage. L'entreprise compte sur un développement de l'offre de transport en commun. A l'heure actuelle, près de 2500 salariés empruntent les 22 lignes de bus affrétées chaque jour par la société.